Musique Hello les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la météo se plante parfois. Oui parfois, parce que ça n'arrive pas non plus très souvent. Je vous en avais déjà parlé, la prévision météo c'est trois étapes. 1. Observation 2. Calcul des données et 3. Analyse Et dans chacune de ces étapes il peut y avoir une erreur. Le seul moyen de ne pas se tromper c'est de s'abonner à ma chaîne. Premier type d'erreur, les observations faussées. On sait ce qui se passe là où il y a des stations météo et des satellites. Mais on n'a pas des stations météo ni des satellites partout dans le monde. Par exemple, on ne connaît pas forcément la température au milieu de l'océan Atlantique. Et pourtant ça joue beaucoup sur la formation de certains phénomènes météo. Bref, il suffit d'oublier un petit truc et ça change la donne. C'est aussi pour ça que pendant le premier confinement en mars 2020, il y avait moins d'avions qui circulaient pour faire des relevés. Du coup la météo était un peu moins fiable. On s'en foutait, on sortait pas beaucoup de toute façon. Deuxième type d'erreur, certains calculs ne sont pas encore super précis. Prévoir la météo c'est connaître très bien des lois physiques complexes. Par exemple l'évolution de la pression atmosphérique. Et là c'est des calculs très compliqués. Parfois même incalculables. Et les modèles météo se basent alors sur des équations approchées. En clair, si t'as les bonnes données à un instant T, à plus de heures ça va, à plus de jours ça va encore, on a une marge d'erreur de 3%. Mais à plus dix jours, on va juste donner une tendance. En clair, moi présentatrice météo, je vais te dire un truc du genre il y a un risque de pluie jeudi prochain dans le sud-est. Et pas il va pleuvoir à Marseille jeudi prochain à 14h sur le Vieux-Port. Troisième type d'erreur, certains phénomènes qui sont durs à analyser. Par exemple les orages, ils dépendent de plein de paramètres. L'état de l'atmosphère, la température et l'humidité des sols, le type de végétation et le relief. C'est une masse de données considérable à traiter. Et la puissance de calcul de nos ordinateurs n'est pas toujours adaptée. Pour prévoir exactement le moment où un orage va éclater. C'est comme faire bouillir de l'eau dans une casserole. Vous savez un moment qu'il va y avoir des bulles ? Mais alors où et quand ? Même chose avec la neige en hiver. Avec la puissance des précipitations, parfois il neige à un endroit et 2 km plus loin, il n'y a rien. En clair, si tu veux être sûr d'avoir du soleil à ton barbecue, prévois-le 3 jours à l'avance. Si tu as des vrais potes, ils viendront. Moi aussi d'ailleurs, les courgettes grillées, j'adore ça.